La tour ? Non. Attends. 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 Ah, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Ok, il faudrait que je tourne un tout petit peu plus, genre ça, là ça ressemble à ça, peut-être un tout petit peu plus vers la droite. Ah, un tout petit peu plus vers la gauche, maintenant, c'est un truc comme ça, c'est bon. Ah y est, je comprends ce qu'il veut que je fasse, c'est un peu moins instinctif que… Oh, des soldats ? En bois ? Encore une des inventions de Lona, elle lui permet de projeter des images réelles sur un écran de lin. Ah oui, une sorte de cinéma quoi. Un peu flou, ok. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, avec beaucoup de passion et de détermination, je commence une nouvelle œuvre. Il s'agit d'une grande fresque dans le grand mal du Palazzo Vicio qui représenta la victoire de Florence sur Milan pendant la bataille d'Agiabiste. Elle me servira certainement à vérifier les connaissances que j'ai acquises par mes recherches sur l'œil. La machine s'appelle Camera Obscura. Lorsque des images pénètrent à travers le petit trou dans un espace obscur, on peut les voir sur un panneau blanc. Dans toutes leurs formes et toutes leurs couleurs. Il se produit la même chose dans la pupille de l'œil. Pour tous les animaux, la vision est médiée par la lumière. La pupille modifie la taille en fonction de la lumière ou de l'obscurité. La nature protège la pupille contre un brusque assaut de lumière en permettant à l'œil de se fermer. C'est exactement comme le ferait lorsqu'on ferme la fenêtre lorsque le soleil frappe. Il est trop brillant. Ok. Ok. Je comprends à peu près ce qu'il veut faire. Mais... Je comprends pas trop en fait où est-ce que je dois placer les bonhommes. C'est ça que... C'est ça que je dois placer les bonhommes. Est-ce que je dois tous les foutre au milieu ? C'est ça que je comprends pas en fait. Le truc là il sert à quoi ? C'est ça que je de la CANO. Et le truc là il Mit-Léan Taille. Je comprends pas, attends, comment ça marche Sa machine bizarre Je tourne un machin, il y en a Ils avancent Je tourne comme ça Eux ils avancent, ok Et ceux là Sous-titres par Juanfrance On comprend rien du tout Si au moins j'avais une image ou un On comprend rien du tout Attends, on va lire le truc Regardons dans la chambre derrière le rideau violet Mais comment j'y rentre ? C'est ça quoi ? D'accord J'ai compris Alors Ça va être compliqué Ok Ok Merce Et celui là Ok celui là il faut l'avancer Putain mais j'en ai marre Que dès que je bouge à un truc Ça j'ai pas compris Et l'intérêt du machin là Attends Attends, si j'ouvre comme ça Enfin Putain Putain c'est compliqué leur truc Alors Si tu lis cette lettre Cela signifie que les circonstances Ne m'ont pas permis de revenir dans l'atelier Et que mes craintes se sont confirmées Un grand danger menace non seulement mes derniers travaux Mais aussi toutes les connaissances que j'ai acquises Ma vie durant Je dois pourtant continuer Je t'en supplie N'abandonne pas maintenant Je suis Suis les signes Et les pistes que j'ai laissé pour toi Ah Ça je connais Ok Ok C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis sûr qu'il y a un truc. Ok, là c'était pour viser. C'est parti. Il m'a fait peur l'autre. C'est parti. L'endroit est rempli de surprises. Je vois une porte. Outil métallique. Mange de faux. Ok, on va devoir prendre le bout de la faux. Ok, on va devoir prendre le bout de la faux. Ok, on va devoir prendre le bout de la faux. Ça me fait penser à une arbalète, son machin. Ok, on va devoir prendre le bout de la faux. Ok, on va devoir prendre le bout de la faux. Je pense à un truc. Je pense à un truc. Je pense à un truc. Merci. Poignée en bois pliable. Tournevis Clé bizarre Petite clé complète Cylindre de lettres rotatives Sous-titrage ST' 501 Cylindre de lettres rotatives Sous-titrage ST' 501 Ok Levier No men Il est mort Alors Croix 2, 1 Croix 3 croix Un levier 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 C'est parti. Là, je vois... Attends. J'ai une poignée. Ouais. Ah! Dijon bois. 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 ouais d'accord j'ai une tige en bois j'ai un bâton on voit pas trop ce que je peux faire de plus pour l'instant ça ça ressemble à un truc de rouage là je suis d'accord ça ça ressemble à une poignée je vois pas où est ce que ça va vas-y on dirait que le crâne de la statue à quelque chose dans la bouche un non continue un ok tac tac donc ça ça peut aller là la poignée elle va là